Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Souborn, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui. Ce qu'on voit le camp, c'est ce qui a tenté de faire le buzz en ce moment et un pasteur est concerné. Hé, aïe aïe aïe, il s'agit de quoi ? Il s'agit du travailnement. Le pasteur se trouve là-bas au fond. Oui, regardez mon regard, suivez mon regard. Et ce pasteur a décidé de venir soutenir un artiste dans son conseil. Et lors de cette cérémonie, lors de cette adoration, il a décidé de venir démontrer sa joie en faisant le travailnement. Qu'est-ce que c'est que le travailnement ? Vous allez voir ça tout de suite. Mais, en un mot, ça consiste à jeter de l'argent sur quelqu'un pour l'honorer. Ça, c'est devenu un problème. Regardez par exemple ici. Vous voyez ça ? On voit Kamel Sama, la femme de Didier Arafat qui, par exemple, est venue jeter de l'agent Sidi Kedjabaté. Parce que, lorsque son mari Didier Arafat est décédé, ce monsieur l'a soutenu. Donc, pour l'honorer là, elle a décidé de venir juste jeter de l'agent sur lui. J'ai envie de lui dire que je te bénisse, que je te bénisse, que je te bénisse. Et le travailnement là, c'est une chose qui a commencé dans le monde. Vous voyez ? Ce sont des choses qu'on a eu l'habitude de voir chez les Bukhanti. Vous voyez ? Les Bukhanti. Quand les artistes comme les Duxaga sont venus, là, on a commencé à bien voir ça. Ça avait commencé à très longtemps. Mais, on a commencé à bien voir cette affaire chez le Bukhanti. Donc, c'est une chose qui est assez appartenie au monde. Ou non. C'est assez appartenie aux gens du showbiz. C'est leur affaire. Et ça fait partie de leur business. Et, à cause de cela, quand les gens ont vu ce pasteur qui est là-bas faire ce qu'on appelle le travailnement, c'est-à-dire jeter de l'agent sur quelqu'un. Les gens se sont dit, mais, ah, quel est le problème avec lui ? Comme un pasteur peut-il venir jeter de l'agent ? Et moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais, à fond, regardez vraiment bien cette image. Que vous voyez ici ? On voit deux cas. Le premier cas se trouve ici, là, ici, là, ici, là, ici, là, en bas, ici. Avec Abbas, Abbas et Siddiqui. Le deuxième cas, c'est le pasteur, là-bas, avec cet artiste. Moi, je ne le connais pas personnellement. C'est cette situation qui m'a permis de le voir, juste comme ça. Mais, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait. Mais, il sait qu'il était chanté, qu'est-ce qu'on sait. Regardez les deux photos et dites-moi, où est la différence ? Où est la différence ? On peut dire que c'est la même chose. C'est le même concept. Vous voyez ? Donc, c'est une chose du monde, qui est pratiquée par un pasteur. Et cette chose-là, ce concept-là, ça consiste à honorer les gens en donnant de l'argent. C'est-à-dire, la manière dont on donne de l'argent, ça accompagne même, la musique accompagne. Donc, c'est un style qui vient de tout le monde. Ce qui fait que les gens sentent beaucoup à en parler. Nous allons entrer dans les détails tout de suite, OK ? En vous montrant ces images-là. Regardez la première image. Wow ! Ici, ce chanteur chantait tout simplement. Voilà, sans doute, il ne s'y adonnait pas. Lorsque, celui-là, mais qui l'a soutenu dans ce concept, c'est le juin, c'est-à-dire le pasteur. Et déjà, depuis le début du podium, il s'est mis à jeter de l'argent, comme vous pouvez le voir. C'est de l'argent que vous voyez, juste ici, l'instant, les pieds de banque. Et en marchant, ils jeteraient, comme vous pouvez le voir, encore de l'argent ici. Ils jeteraient de l'argent un peu partout. Voilà, ça a commencé exactement comme ce qui se passe dans le domaine du showbiz. Voilà. Voilà, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Et ils s'approchent de l'artiste. Et ils décident de nourrir l'artiste en lui jetant de l'argent là-dessus. Vous voyez ? C'est exactement ça. C'est comme s'il était dit de le baptiser avec quoi ? Avec de l'argent. Vous voyez non ? Avec de l'argent. Vous voyez ? L'artiste même est tellement étonné. Regardez comment il a ouvert sa bouche. Wow ! Il était tellement étonné. Regardez comment il avait sa bouche et ça. C'est de l'argent que vous voyez là. Ce ne sont pas des feuilles de papier simple. C'est un moyen d'échange. C'est un moyen d'échange. C'est de l'argent que cet artiste pourrait s'utiliser pour s'acheter des trucs. Oui. Et ce pasteur ne s'est pas arrêté là. Il a décidé d'aller jusqu'au fond du panier et au fond de son sac pour pouvoir faire sentir ce qu'il a préparé pour bénir le jeune homme. Vous voyez ? Et on voit déjà les pieds dans sa main. Voilà. Il revient encore. Il revient encore. Même le jeune homme ici, il dit mais ah ! Vraiment tu m'as soutenu pour le conseil. Mais là, là, vraiment, tiens-toi de me dire que l'argent encore. C'est vraiment beaucoup. Papa, s'il te plaît. Voilà. Faut se sentir au cours. Tu vois non ? Il y a trop de bénédictions. Il y a trop de bénédictions. Trop de bénédictions, c'est trop. C'est trop, papa. Donc, pardon, il faut arrêter de travailler. Mais lui, il dit non ! Quel est le problème avec toi ? Pourquoi est-ce que tu me demandes d'arrêter de travailler ? C'est pas possible. Laisse-moi travailler comme c'est toi. Tu as besoin de recevoir toute l'élévation, tu vois non ? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et puis les jeunes me regardent, tu vois ? Il faut vraiment que tu sois bien honoré devant tout le monde, même tes ennemis. Tes ennemis qui ne voulaient pas te voir réussir. Donc, moi, ton père, il faut que je te bénisse. Je te montre que je suis vraiment ton père. Je te souviens jusqu'au bout. Vous voyez ? Et c'est exactement ça. Mais la manière dont c'est fait là, nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde, dans le showbiz. Vous voyez un peu ? Vous voyez un peu ? Et regardez bien cette photo encore. Est-ce que vous voyez ça ? Et regardez très, très bien cette photo, cette image. Et comme on peut le voir, on peut voir que c'est effectivement ce qu'on appelle le travaillement. Souvent on dit que les gestes, les actions vaut mieux que le mot. Là vous avez vu un peu. Vous voyez ? Maintenant, nous allons comparer ce qu'il a fait et comment il a fait avec comment Kamen Samba de Didier Arafat a fait son travailement. Vous voyez ? Ok, regardez ça. Voici comment ça commence en général. En général, la personne vient sur le podium, face à la tiste. Voilà. Et c'est ça le show, c'est ça le show. Ça s'est passé comme ça. Et la star va chanter pour la femme. C'est là qu'on parle du jeu du mâle et de la femelle. Vous voyez ? Là, le jeu du mâle et de la femelle va commencer. La tiste va chanter pour la fille. Elle lui dit que tu es jolie, comment tu es très belle. Vraiment tu es la chose la plus précieuse à mes yeux. Maintenant, elle est tellement contente. Regardez comment c'est. C'est dans mes heures sorties. Vous voyez ? C'est dans mes heures sorties. Là, on vient sur moi, il voit mal. Maintenant, elle est tellement contente. Elle va maintenant décider de faire un geste. Parce que la joie est trop. La joie est trop au pays. Donc, elle va appeler quelqu'un pour lui tenir quoi son sac. Vous voyez ? La personne est venue lui tenir son sac. Peut-être son cadeau. Et, elle va prendre du sac. Et, elle va décider de nourrir. De nourrir cette personne. Cette personne qui chante son nom. En général, quand la personne chante votre nom. Et, elle chante bien votre nom. Pour le nourrir, là. Vous lui donnez de l'argent. Vous voyez ? De l'argent. Il y a même, c'est un brouteur qui paye certains artistes des millions. Juste pour que ces gens puissent chanter leur nom de leurs chansons. Surtout quand ces artistes sont célèbres. Le cachet peut monter. Ça peut regarder l'article. Et, il y a aussi un brouteur qui dépense 17 à 20 millions. Jusqu'au qu'on chante un nom. Sinon, pour chanter, c'est moi. Non, non, ne serait-ce que votre nom. Ou bébé. Un million de fois, c'est faible. Un million de fois, c'est faible. Juste pour ça. Ça fait partie du monde. C'est leur game. C'est leur jeu. C'est comme ça. Ça se passe là-bas. Vous voyez ? Voilà. Et quand elle s'en bat ici, elle va décider de vraiment plonger sa main dans le sac et faire sortir de l'argent ou de sa main. C'est de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qui se passe, c'est que Siliki Diabati, c'est le star de la musique, ne veut vraiment pas que la fille puisse vraiment faire ce geste là. Parce qu'il a connu son mari et celui que ça s'est soutenu, quand même, ça va. Puisque c'est une femme en deuil. Vous voyez ? Voilà. Elle a perdu son mari et tout ça. Et il essaie donc, de façon polie, de lui dire non, arrête. Mais ne le faire pas. Vous voyez ? Non. Il essaie donc de l'arrêter. Mais elle dit non. Elle m'a dit quoi ? Elle m'a dit non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut absolument que tu reçoives tout ce que tu dois recevoir comme honneur. Et je le donne avec joie. Vous voyez ? Avec joie. Elle rit. Elle rigole un peu. Et ça, en même temps, une belle opportunité de se montrer aux beaux gens. Voilà. De faire le bouquin. En fait, quand les gens font ça, ils tirent de cela une énergie. Voilà. Le regard des gens, ça vous donne une énergie. Une sensation de satisfaction. Une satisfaction. Vous voyez ? Donc, sur le terrain, à ce stade-là, ces gens-là sont vraiment dans une autre dimension. Et ils veulent tout faire pour vous satisfaire de leurs désirs. Et le monsieur va encore enchaîner pour la fille. Bon, la femme. Elle aussi. Elle a décidé de donner de l'argent. Vous voyez ? C'est là que le travail commence. Le travail commence. Le travail commence. Le travail commence. C'est le travail commence. C'est le travail commence. Et qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ce qu'il se passe ici, c'est qu'elle a donné la première fois peut-être un million. Elle a encore sauté un deuxième million. Qu'elle voulait donner. Elle s'est dit, ah, là, 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 il faut arrêter. Parce que, voilà, il faut moi, c'est bien, il faut arrêter. Mais, elle continuait toujours. Oh, oui, non. C'est qu'elle vient, c'est qu'elle vient de voir ici. Et puis, ce que le pasteur a vu de faire. Où est la différence ? Où est la différence ? Where is the difference ? Where is the difference ? C'est la même chose. C'est comme on va dire, c'est un copier-coller de ce que Carmen Saba dit. C'est un enfant a fait. Donc, ce pasteur a fait ce que Carmen Saba a fait quand le terrain se dit qu'il a raté des semaines plus tôt. Vous voyez ? Donc, c'est la même chose. Quand les gens finissent d'analyser ça et qu'ils voient ça, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent, ah, nous-mêmes, on t'échelle depuis longtemps, on t'a pas vu, on t'a pas vu, on va sur l'occasion. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre à critiquer le pasteur. Genre pour dire, ah, pourquoi toi, le pasteur, tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu fais, tu jettes de l'argent comme ça sur quelqu'un ? Toi, un pasteur, comment est-ce que tu peux venir faire ça ? Comment est-ce que tu peux venir jeter de l'argent comme ça ? Nanani, nanana. La foi est ça, vraiment, 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 vraiment. Et la parole de Dieu. Souvent, quand les gens veulent respecter la parole de Dieu, ils se font passer eux-mêmes pour Dieu, comme s'ils ne peuvent pas pécher. En effet, on peut vous comprendre, parce que le travaillement, comme c'est fait ici, c'est une chose qui vient du monde du showbiz. Ouais, non, ça vient du monde. En même temps, c'est un pasteur, et chez les chrétiens, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas être au courant. Mais là, là, ça a dû. Mais qu'en est-il avec nous aussi, les humains ? En général, quand quelqu'un fait un don, et qu'il en parle, vraiment, ça diminue la valeur du don. Vous voyez, ça diminue un peu la valeur du don. Ça veut dire que tout se trouve dans la manière de faire. Tout se trouve dans la manière de donner. Si le pasteur n'avait pas donné cet argent en secret à ce jeune homme, ça n'aurait pas fait du bruit. Mais comme il a fait, comme ce que les gens font dans le monde, ça commençait à faire du bruit. Mais est-ce que le pasteur, en voyant quand même sa main, ou l'aurait se dit qu'il était abatté, ou encore donné de l'argent comme ça, se dit qu'il était abatté, est-ce que ça l'a touché ? Est-ce que lui-même, il s'est dit, ah, vraiment, ce qu'elle a fait là, c'est bien, peut-être qu'il faut que je le fasse. Peut-être que non. Il n'avait pas prévu que ça se passe ainsi. Mais, quand il était assis là-bas, sa chair, sa chair, c'est-à-dire, il a eu l'idée, il s'est venu comme ça, comme ça il s'est levé. Et il s'est mis à faire exactement la même chose. Parce qu'il avait vu ça dans le monde. Il avait vu ça à la télévision. Il avait vu comment les gens ont parlé. Il avait vu comment les gens ont réagi. Donc, il a vu, le seul fait de voir, ça vous s'est influencé. Du coup, il allait reprendre la même chose sans peut-être même le savoir. Vous voyez, comme quand on dit les mauvaises compagnies qu'on a le bon muscle, c'est un peu ça. Si vous regardez un truc, il faut regarder la chose encore. Le jour où cette situation se présente à vous, vous allez faire la même chose. Vous voyez comment le monde nous influence. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit ? Dieu nous a dit, n'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Oui, n'aimez point le monde, ni les choses du monde. N'aimez point le monde, ni les choses du monde. Dans ce monde où nous sommes là, il y a des choses qui appartiennent à Satan. Il y a des choses qui appartiennent déjà au diable. Il y a des endroits ici sur la tête ici, tout le monde sait que ça appartient au diable. Un exemple. Une entreprise de production de films pornographiques appartient au diable. Si un pasteur se retrouve dans un endroit pareil, on va dire que, ah, là, là, il n'est pas à l'église. Il est dans un lieu que ça c'est appartenir au diable déjà. Et qu'est-ce que les gens vont dire s'ils voient le pasteur là-bas ? Les gens vont dire, ah, toi, le pasteur aussi, toi, si tu viens ici. Toi, si tu viens ici. Ou bien si le pasteur se retrouve dans un endroit où il est prostitué. Et que l'un de ses fidèles qui le déteste, le retrouve là-bas. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, ah, le pasteur. Nous, viens voir les noms petit gaussis. Qu'est-ce que tu viens ici ? Ah, le pasteur ! En disant, tu es connecté, hein ? Ou bien tu es abonné déjà ? C'est exactement ça. Donc, comme les gens, eux, ils savent déjà que eux sont déjà dans le monde, ils ne veulent pas laisser le monde. Donc, quand ils retrouvent un pasteur dans un endroit pareil, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se fanger sur lui, ils vont sauter sur lui comme ce n'est pas possible. Toi, là, ils vont commencer à dire, toi, là, tiens, un faux pasteur. Toi, là, tiens, un faux pasteur, toi, là, tiens, un faux pasteur, comme ci, comme ci. Même si le pasteur, c'est un faux pasteur. C'est une humaine, non ? À première vue, c'est une humaine. On ne peut pas le condamner juste parce qu'il allait faire un geste par rapport à un jeune qu'il aime bien. On ne peut pas le condamner juste pour ça, non ? Non. Il y a des gens qui, 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 qui ne font pas cela au public. Ouais. Qui font cela en secret, personne n'en parle. Ouais. Et ces gens-là, quand ils font des bêtises, là, vous vous concentrez sur les bêtises. Jean-Cody, ah, attends, tu veux le faire que je fais des bêtises, c'est moyen des bêtises. Et cette personne dit, mais, ah, quand je fais du bien aussi aux gens, aux orphelinats, pourquoi vous n'en parlez pas, et que quand je fais des bêtises et des défauts, et des choses bizzardes, c'est là où vous en parlez ? C'est ce que Didier Raffa disait. Didier Raffa disait que, ah, les gens ne font que se concentrer sur lui, ses erreurs, au lieu de quand même se souvenir des bêtises qu'il a fait aux gens. Les gens auront toujours quelque chose à dire, à la base c'est ça, les gens auront toujours quelque chose à dire, que vous fassiez du bien ou du mal. Mais, quand on est vraiment un chrétien, là, ou bien une personne qui a décidé de naître de nouveau, vraiment, on doit observer notre manière de faire, même si ce monde peut nous influencer. Ce n'est pas parce qu'il allait jeter de l'argent sur quelqu'un, que les gens ont dit, ah, c'est un faux pasteur, c'est un faux pasteur. Mes frères et sœurs, un faux pasteur, un vrai pasteur peut pécher. Nous tous, nous sommes des humains. Moi, je ne suis pas parfait. Le prêtre n'est pas parfait. La prêtresse oublie, je ne sais pas qui, la prophétesse oublie, je ne sais pas quoi. Elle n'est pas parfaite. Seul Dieu est parfait. Donc, on ne peut pas juger sur ça. Pour moi, je pense que ce que le pasteur vient de faire, là, comme ce qu'on voit à l'écran, ça, c'est exactement la même chose que Kamen Salma a fait plus tôt. Pour moi, c'est la même chose. C'est une répétition. Est-ce que c'est fait exprès pour que les gens puissent en parler et que ça fait le buzz? Ce n'est pas impossible. Parce que même dans les choses du buzz, il y a certaines personnes qui se font passer pour des pasteurs qui sont entrés d'État. Des pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire les choses que les gens du monde font. C'est-à-dire, les pasteurs qui sont sur les choses qui appartiennent aux gens qui sont dans le monde. À un moment donné, on n'arrive plus à distinguer qui est pasteur et qui n'est pas, qui est du monde. Voilà, eux-mêmes, les gens du monde, ils sont perdus. Ils prennent la question au pasteur. Voilà, tu n'as pas tant bien, tu es du Dieu. Tu veux des coupés décalés? Hubert, tu as mon petit coupé décalé? Qu'est-ce que tu as le problème à toi? Parce qu'ils sont dans la confusion. Ils ne savaient pas comprendre quel est le problème. Souvent, là, il y a certaines personnes qui, volontairement, ont décidé d'être pasteurs aussi. Vous voyez, non? Ces gens ont décidé d'être pasteurs, en fait, à cause des situations de la vie, ou bien à cause de l'argent qu'ils peuvent avoir dans l'église. Vous voyez, ce genre de gens, c'est certaines personnes qui voient l'église, et les choses de l'église, les choses de Dieu, comme un véritable business, un moyen de se faire beaucoup d'argent. Donc, ils viennent à l'église en se faisant passer pour les pasteurs, en se faisant passer des hommes de Dieu. Ils prient même. Ils prient même à aller jusqu'à un point de pouvoir mystique pour faire des miracles, là. Oui, juste pour faire des miracles et venir séduire beaucoup plus de personnes. Mais au fond, là, eux, ils savent qu'ils ne sont pas des pasteurs. Souvent, là, quand ils oublient, ils peuvent se retrouver aussi dans des telles situations où ils font des travaillements, où on peut les retrouver dans certains concerts, en train de danser avec les gens de la musique profane. Le problème, là, c'est que, vraiment, quand on est un état chrétien, même si on veut vraiment se retrouver dans cette situation de danser avec les gens du monde, on doit s'y abstenir parce que Dieu ne sera pas content et ne va pas apprécier cela. C'est même ça qui fait que c'est un peu compliqué d'être, c'est un peu compliqué de la marche avec Dieu, parce qu'il y a toutes ces paramètres à voir. Le truc, c'est que ça va être beau, ça va être présentable, ça va être bien, mais qu'est-ce que tu vas avoir pensé de ça ? Lui qui voit le cœur de l'homme, lui qui voit dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va voir ? Il peut voir que Jean, le monsieur, a fait ça juste pour s'attirer les regards des gens, mais pas parce qu'il voulait vraiment honorer le petit, son petit. Il peut voir aussi, il peut voir ça. Nous, on va dire qu'on va dire, qu'est-ce qu'on veut voir ? On va dire, le passé est venu honorer le petit, c'est bien, c'est bien, mais ça ressemble un peu. Est-ce que quand même, ça va la faire plutôt ? Ah, ça ressemble beaucoup, il n'y a rien pour commun. Mais, c'est Dieu qui va le juger, c'est Dieu qui va trancher. C'est lui seul qui peut juger. Nous, les humains qui sommes ici, on peut juste se donner des conseils par rapport à une action, par rapport à une action telle ou autre. En tout cas, moi, pour ma part, je pense que, je pense que si le passeur a fait, c'est parce qu'il voulait couper un peu ce que Kamen-sama a fait. Moi, là, c'est ce que je vois. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux vous dire autre chose. Les frères et sœurs, vous me regardez très très bien encore comment Kamen-sama a fait, comment elle est venue, comment elle a donné, comment s'il dit qu'il a raté la réalité, il disait non, on ne donne pas, mais elle continue et tout ça. Ça, ça fait parler beaucoup de personnes. Ça se tourne partout dans le monde. Et voilà, ça fait un buzz comme on le dit. Pour moi, c'est un peu la même situation. Mais, comme c'était l'enfant du Dieu, mais c'était Pasteur qui le fait, forcément, ça va faire parler des chambres. Ça va faire parler beaucoup de personnes. Mais, c'est déjà fait. Le café, c'est là. On ne peut plus ramasser ou... Maintenant, est-ce que nous, les chrétiens, nous pouvons aussi nous amuser comme ça? En tout cas, vraiment, que Dieu nous donne tous tes conseils, que Dieu nous parle et que Lui Seul nous oriente. Parce que, parfois, ce que l'on voit comme péché, n'est pas un péché devant Dieu. Parfois, ce que l'on ne voit pas comme péché, c'est péché devant Dieu. Parce que, nous sommes perdus. On a besoin que ce Dieu nous guide. Mais, ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs, si vous voulez vraiment faire et soutenir des gens, faites-le dans le secret. C'est pour votre bien. Pourquoi? Parce que, quand vous venez vous exposer comme ça, ce qui se passe, c'est que les gens vous voient. Et, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous amenez certaines personnes qui sont mal intentionnées à faire des coups contre vous pour pouvoir vous empêcher de pouvoir sourire comme elle sourira. Et, comment ces gens la font? Ils vont dire, ah! Donc, elle a de l'argent. Elle peut donner cet argent à tout le monde. Donc, nous aussi allons nous déguiser en des gens affamés pour essayer de lui soutenir de l'argent, pour prendre nos gays là-bas, pour prendre de l'argent. C'est là, c'est déjà mon venu vers vous. Comme des gens qui sont affamés, comme des gens qui ont fait, qui sont dans les problèmes, pour que vous puissiez leur donner de l'argent parce qu'ils ont vu que leur donner de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent maintenant à vous ruiner. S'entraient comme un venu tout le jour avec le problème. Ah! J'ai tel problème ici. Ah! J'ai tel problème pas là. Ah! Il faut m'aider. Ah! Il faut m'aider. Quand tu as dit non, tu n'as rien. Tu ne peux pas les aider. Mais si tu fais exprès, tu dis ça. Comment ça n'a rien? C'est pas toi qui allait travailler ici, tu dis que tu as battu ici. C'est pas toi qui allait travailler ici, si, 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 tu as battu. On ne t'a pas vu. On ne t'a pas vu ici. Comment est-ce que tu peux nous dire que ta 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 n'a rien? Comment est-ce que tu peux nous dire ça? Non, c'est faux. Tu as de démentir. Il faut nous dire la vérité. Non, on voit clair. C'est l'argent qu'il a donné là. Au regard là. Non, on veut notre part. Comme si c'était eux-mêmes leur argent. Ce sont des sorciers qui sont tous les idées. Des sorciers, des sorcières. Ces gens-là, il faut les éviter. C'est pourquoi il faut vivre la vie cachée. Il ne faut pas s'exposer comme ça. Même les gens très, 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 très riches. Très, très comme les gens, les grands, les bilgues, les gens. Rassons les fois où vous allez vous le voir avec de l'argent comme ça. De l'argent comme ça, finis, j'étais, j'étais comme ça. Vous n'avez pas remarqué. Ou tu vas voir des grandes personnes comme ça, des célébrités. Même les présidents venir jeter de l'argent comme ça. Tu vas juste entendre que, ah, le président a donné telle somme d'argent ici. Vraiment, c'est beaucoup d'argent pour soutenir. Ah, tu vas entendre que vous en donnez comme ça. Mais pour avoir de l'argent venu jeter comme ça, c'est pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est un truc même un peu rare. C'est un truc même un peu rare. Ça, c'est une chose des gens du business. Laissons-les avec ces idées choses. Nous faisons tout pour être le plus impossible, le plus effacé, le plus effacé dans la vie. Ça va nous aider beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. C'est pas que c'est mauvais, c'est qu'il a fait tourner ses ponts, mais le geste, la manière, vraiment, ça compte. Il ne faut pas négliger ça. Les gens vont parler pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quand on va dire un mois maximum, et l'histoire va passer, comme toute chose passe d'ailleurs. Maintenant, dites-moi ce que vous vous en pensez. Dites-moi comment vous voyez la chose. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez également me dire que vous êtes d'accord avec moi. Et je vous donne un nouveau petit tour de vidéo tout de suite. Sur... Niance Rupan. Est-ce que vous aurez aimé la manière dont on a fait la vidéo, vous aurez-vous des images un peu comme ça ? Dites-moi aussi tout ça. J'aimerais vous avoir votre retour. Ça m'intéresse. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Prenez soin de votre famille. Profitez de la vie, mais avec le Seigneur. Et... Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne chiez pas à faire comme les gens que vous voyez à la télévision. Réjouissez-vous dans le Seigneur. De façon très simple. Vivez sain et caché. Vivez très sain et caché. Même si vous avez construit une maison, ne dites pas ça aux gens. Ce que les gens font souvent, ils invitent les gens. Ah, venez, venez dans ma maison, venez, venez, venez voir, je construis une maison. Les gens que vous avez invité là, ce sont tous des sorciers. Ils n'aiment pas cette nouvelle-là. Ils n'aiment pas ça. Mais bon, venez quand même pour manger votre nourriture. Bien manger votre nourriture. Je vais voir comment votre maison vous pourceler afin de pouvoir vous attaquer dans la sorciérie. Ce sont mes sorciers ! Ok, il y a trop de choses à dire. Mais j'aime arrêter là pour le moment. Si vous voulez que vous continuez aussi, vous parlez-moi, vous parlez-moi la question. Dites-moi tout, dites-moi tout, ok ? Ça va, c'est parti.